et donc salut à toutes et à tous c'est VG24 on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pour la première sur PC 2015 donc le nouvel opus de cyanide donc voilà j'ai eu la chance de le recevoir le jour de sa sortie donc voilà et donc nous nous allons nous retrouver pour une carrière manager donc donc voilà et non pas pour pour une carrière pro cycliste tout du monde pas pour l'instant donc voilà voilà l'interface de de ce nouveau PCM donc l'interface carrière avec la petite la petite animation juste derrière l'image qui bouge donc voilà donc là toutes les équipes toutes les équipes comment dire world tour donc voilà je tenais à préciser que je n'ai pas je n'ai pas la dp vrai nom je n'ai pas réussi à la trouver donc voilà nous avons par exemple le le comment dire l'habituel crise vroom bradley wakens fangy venaro richard morte donc voilà toutes les équipes qui n'ont qui n'ont pas les licences pas toutes toutes les équipes qui n'ont tout du moins pas donner leur licence pour pour le jeu donc voilà la com cycling avec philippe gilou didier van gorderon greg van avormo greg van donc voilà je suis vraiment désolé je n'ai pas réussi à la trouver donc si quelqu'un a le lien de cette db merci de me la merci de me la faire passer donc je vais comme vous avez pu voir comment c'est une carrière donc une carrière carrière pardon je me perds dans les mots une carrière manager avec une équipe une équipe continentale une équipe continentale pro je me tâte vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a grand intérêt est ce qu'il y aurait grand intérêt ouais non et bonne question bonne question et bah voilà je pense avoir retrouvé donc voilà nous allons prendre l'équipe top sport vlander run donc l'équipe professionnelle belge la seule équipe belge je crois non voilà la deuxième équipe avec l'équipe pointy groupe gobert d'une équipe belge et l'équipe pointy groupe gobert qui se trouve encore en continental pro donc voilà initialisation de la carrière donc vous allez voir pourquoi je prends une équipe continental pro et non pas une équipe continentale donc voilà vous voyez juste derrière la l'interface l'interface de carrière donc voilà avec toutes les courses la préparation enfin voilà les nouvelles les nouvelles donc au niveau du sponsor ça ne change pas les objectifs donc voilà au niveau des objectifs top 5 du camp et velgium ouais mais bon d'abord faisons tout voilà n'allons pas trop vite étudiant le notre objectif donc au niveau des caractéristiques donc au niveau du sprint edwardens thomas springers jeff j'avoue je ne connais pas olivier naysen amouris capio je crois il ya un silo main nous voilà au niveau au niveau des sprints au niveau des valons edwardens niveau de la montagne floridi tir au niveau des pavés edwardens après au niveau des entraîneurs bon voilà donc voilà au niveau du staff voilà au niveau du staff voilà un petit peu comme ça se présente eu un brunel pas mal au niveau des stages ça ne change pas tout du moins pas ce que je vois il du matériel non plus donc on peut toujours comment dire on peut toujours améliorer nos nos cadres aux roues tout ça au niveau de la formation donc voilà pourquoi je voulais prendre une équipe continentale pro tout simplement parce que voilà on peut faire une équipe réserve nous voilà faire une équipe réserve réserve comme la vende et eu pour rock car la big 2000 pour pour tous ces championnements et voilà plein d'autres un double fait qu'ils renouer pour eux pour oméga donc voilà comme vous pouvez le lire en dessous la création d'une équipe de développement n'est possible qu'entre novembre et février inclus donc voilà arrivé à ce pardon donc voilà on peut la créer que je dirais que maintenant donc le 1er janvier 2015 donc au niveau du nom très bien au niveau des effectifs frais de fonctionnement non plus en aide de coureurs plus c'est non coûte cher normal frais de fonctionnement 10 euros par mois 8000 euros donc nous verrons ça sûrement là l'année prochaine donc voilà l'année prochaine nous verrons ça sûrement pour créer une équipe une équipe je dirais compétitive et une équipe qui préserve donc voilà le nom qui était là très bien tops porte et alors je sais pas ce qui s'est passé désolé ouais voilà très bien détection 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 ouais d'accord ça c'est un coureur qui était qui a été détecté voilà top sport u23 voilà 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 donc voilà nous allons voir ça pour l'année prochaine donc au niveau du calendrier on n'est pas prêt de reprendre donc voilà nous allons faire nous avons fait pardon là l'introduction de la carrière donc voilà c'était un épisode vraiment très court je suis désolé mais voilà les premières courses sont bientôt d'arriver donc ce serait dans la prochaine vidéo donc voilà hop 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 donc en espérant que ça vous ait plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour le le début de la saison avec le grand prix de message allez bah voilà à très bientôt allez ciao les gars à très bientôt